Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, l'administration assure la stabilité et la continuité de l'État. C'est dire s'il est essentiel à la bonne marge d'un pays, et en particulier en France, où la nation s'est construite grâce à l'État. L'administration d'un pays fait partie de son identité. Toute tentative visant à moderniser l'administration laisse donc un goût d'inachevé. D'abord, parce que l'administration vit avec son temps, elle en partage donc les nouveautés, mais également les archaïsmes. Ensuite, parce que l'administration est à l'image du pays, elle en partage donc les qualités et aussi les défauts. En revanche, il est sain que l'administrateur cherche toujours à rendre son fonctionnement aussi intelligible que possible, et ce du point de vue des administrés et non des administrateurs. L'important, ce n'est pas que certains Français connaissent les pays de ficelle de l'administration, mais que tous puissent bien comprendre son fonctionnement. C'est l'essentiel pour renforcer la confiance des usagers en ces institutions. C'est à mes yeux tout l'intérêt du principe selon lequel silence gardé par l'administration vaut acceptation. C'est un moyen simple et efficace de s'assurer que la puissance publique répond effectivement aux attentes des citoyens. En clair, c'est sur l'administration que repose la responsabilité de mener à bien les procédures et non sur les usagers. Ce principe a été introduit en 2013 par une loi visant à simplifier les relations entre citoyens et administrations. Elle posait le principe général du silence vaut acceptation et fixait les conditions dans lesquelles il est possible d'y déroger, notamment par voie réglementaire et donc d'établir des procédures pour lesquelles silence vaut reger. En 2015, notre collègue Jean-Pierre Sueur avait déjà produit, au nom de la Commission des lois, un rapport sur l'application de ce principe. Il rappelait que la loi de 2013 revenait sur la pratique du silence vaut reger, ancrée dans la culture administrative depuis le milieu du XIXe siècle. Mais ce rapport pointait déjà une dérive problématique. Dès le début, il y avait deux fois plus de procédures administratives dérogatoires que de procédures relevant du principe général. Autrement dit, dès le début, l'exception est devenue la norme et le principe général est largement dévoyé. Parmi ces possibilités, certaines sont particulièrement fondées qui répondent à les critères déterminés par la loi. D'autres, en revanche, je cite, « Eux égards à l'objet de saines décisions ou pour des motifs de bonne administration ». Ces exceptions laissent les coups d'effranche au gouvernement pour déroger au silence ou acceptation. Cela nuit à la force du principe établi par le législateur. C'est précisément le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui. Je vous propose de redonner vigueur au principe général en limitant la possibilité d'y déroger par voie réglementaire et en harmonisant les délais dérogatoires. L'idée est de rendre le système plus lisible pour les usagers. Le dispositif de la production de loi se fonde sur un constat réalisé sur le terrain auprès des acteurs qui entreprennent, qui sont à l'initiative, bref, de tous ceux qui veulent changer les choses. Ceux qui se heurtent à une son tâtillon, à un fonctionnaire zélé, représentent sans doute une minorité, car l'initiative, dans son ensemble, fait un travail remarquable. Malgré cela, nous questionnons des exemples où les retards demeurent aussi inexplicables qu'inespliqués. J'insiste, je ne fais pas de mauvais procès ni de mauvaise généralisation. Nous questionnons tous des certes de l'État qui exercent avec beaucoup de professionnalisme et qui font preuve d'une grande réactivité. Ils font honneur à la fonction publique et je tiens à les remercier. Mais je tiens tout de même à raconter une anecdote qui en dit long sur les effets méfaces du silence vorogé. Sur mon territoire, un entrepreneur engage une démarche au prix de l'administration pour réaliser un projet. Plusieurs mois passent et elle demeure sans réponse. L'entreprise relance encore l'administration. Là encore, pendant plusieurs mois, l'administration est aux abonnés absents. Une troisième tentative, toujours pas de réponse, et cela pendant deux ans. L'entrepreneur choisit de s'engager sur un projet et de prendre les devants pour faire bouger les choses. Là, ni une ni deux, l'administration se réveille et sanctionne l'entreprise. Malheureusement, un tel scénario n'a rien d'exceptionnel. Et si les entrepreneurs qui sont bloqués par l'administration ne représentent qu'une minorité des usagers, ils demeurent trop nombreux pour que nous ne fassions rien. Bien évidemment, la situation est encore pire pour les usagers qui se trouvent démunis face à la complexité administrative. Eux ne disposent d'aucune aide juridique pour s'y retrouver. Nous devons leur simplifier la vie. Au cours de ce quinquennat, plusieurs textes ont été portés par le gouvernement et votés par le Sénat afin de simplifier les relations entre les citoyens et l'administration. Je pense notamment à la loi pour un État au service d'une société de confiance, dit loi ESSOC, adoptée par notre Assemblée en 2018, sans modifier le régime du silence ou acceptation. Elle identifie bien le dévoiement de ce principe par la multiplication des exceptions réglementaires. L'article 72 de cette loi ESSOC prévoyait que le gouvernement remettrait un rapport au Parlement pour faire le point sur l'application du principe « silence ou acceptation ». Dans ce rapport, le constat demeure sans appel. Seulement un tiers des procédures administratives respectent effectivement le principe général. Autrement dit, l'exception demeure la norme. Le pouvoir législatif n'a donc plus la main pour faire appliquer le principe général. La loi ESSOC a été une occasion manquée de faire des propositions concrètes et nous avons dû nous contenter d'un rapport remis par le gouvernement. Le rapport indique également que la majorité des procédures dérogatives, dérogatoires, relèvent du domaine environnemental. Je pense notamment aux études d'impact dont la multiplication tend à changer la donne pour les entrepreneurs de notre territoire. Je tiens à l'aider sur ce point car tout porte à croire que la situation en la matière risque de se détériorer dans les années futures. La prise en compte des enjeux écologiques ne doit pas entraver l'initiative individuelle. Je crois sincèrement que nous avons fondé la relation entre les usagers et l'administration sur la confiance mutuelle plutôt que sur la défiance réciproque. Le projet de loi visant à accélérer et à simplifier l'action publique, dit loi ASAP, adoptée par le Sénat en février 2020, était l'occasion de passer à l'action. J'ai donc proposé deux amendements qui visaient à réduire la prise pour le gouvernement de déroger aux principes établis par le Parlement. Le texte de la PPL en reprend le dispositif. Ces amendements avaient reçu un double avis défavorable de la part de la Commission et du gouvernement et pourtant, ils ont tous les deux été adoptés en séance par vous, chers collègues. Dans l'avis donné à ces amendements, la Commission et le gouvernement m'ont suggéré de retravailler le dispositif. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter un texte charpenté. Ce dispositif reprend aussi des mesures proposées à l'Assemblée nationale, notamment celles qui figuraient dans la position de loi de notre ex-collègue député, Lionel Tardy, des Républicains, déposé en mai 2016. Malheureusement, cette position de loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Pour terminer, mes chers collègues, je tiens à remercier chaleureusement Madame la rapporteure, Madame Brigitte Terbier, qui a tenu à amender le texte afin de permettre son adoption par le Sénat. Les professions qu'elles portent au long de la corruption des lois vont dans le sens de notre texte et je m'en félicite. Je suis heureux que nous en débattions ensemble, avec l'ensemble des groupes, de façon constructive pour trouver une solution de consensus. Plusieurs amendements visent à mieux cadrer le dispositif du texte. Il limite dans la portée de notre dispositif, mais je m'en remettrai à la sagesse du Sénat pour élaborer un texte réaliste et pragmatique. Nous les aborderons avec bienveillance. Je suis convaincu, mes chers collègues, que cette proposition de loi, si elle était adoptée, pourrait améliorer le quotidien du nombre de Français. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brice.